Aujourd'hui, on va écouter des personnes issues de l'immigration qui vont demander à leurs collègues d'arrêter de foutre le bordel dans notre pays. On va l'écouter et vous allez voir, on va voir plusieurs choses. Petit filtre anti-droi d'auteur, même si je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais on voit bien à travers. Vous allez arrêter vos conneries, vous allez arrêter tous vos conneries ! Vous allez tous arrêter de vous blâtre ! Ouais, ils sont racistes, ils veulent pas nous prendre au travail, ils veulent pas s'y... C'est de ta faute ! C'est de ta faute ! Déjà quand t'arrives à la boîte d'intérim, t'arrives avec tous les codes des zones négatives, t'arrives, t'es là, tu fais la gueule, tu viens qu'à pu la capuche, tes dents ils sont même pas lavés, des baskets craquées toutes sales, moi-même, 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 je suis directeur d'une boîte d'intérim, je te prends pas ! Je te prends pas ! Donc arrêtez un petit peu vos conneries, et venez avec des autres positives, bordel de merde ! Tu te lèves le matin, tu prends ta douche à rire, tu te rases, tu fais une belle coiffure de grand king, tu te parfumes, déodorant de malade ! Tu vois, dans la boîte d'intérim avec un sourire, tu montres que t'es motivé, et tu vas voir si tu vas pas travailler, tu vas voir si à la seconde même, ils vont pas te prendre, et tu vas voir s'ils sont racistes, ou si c'est toi que t'as un bras cassé ! Et là, tu vas comprendre que c'est toi le problème ! Arrêtez vos conneries ! Arrêtez d'accuser les autres ! C'est toi le problème ! Il y a un peu une vibe... Just do it ! Mais voilà, il a totalement raison, et c'est ce que disent les commentaires. Il a entièrement raison, voilà une parole juste, mais ça ne les arrange pas de se voir. Traiter l'autre de raciste ou de facho, c'est plus simple. Ça a permis la discrimination positive au détriment des autres, mais ça en vaudra toujours plus jusqu'à supprimer définitivement l'autre. Il a tout compris, mais nous, nous n'avons pas le droit de tenir ses propos sous peine d'être traités de gens très méchants. Et oui, c'est pour ça que ça bug en ce moment, parce que ça commence à se désolidariser, et que les communautés ne tiennent plus. J'ai travaillé en intérim, c'est une majorité de candidats issus de l'immigration, moi y compris. Eh bien, on trouve du travail quand même, surtout moi, car oui, je suis bien rasé, parfumé et lavé avec une cravate bien nouée. Même sans aller jusqu'à la cravate, dans la vie, tout est une question d'attitude. Il a tellement raison, la première impression est tellement importante quand tu cherches du travail. Ici, c'est un mec qui est parti en Algérie et qui est revenu en France, donc je pense qu'il a fait des petites vacances. Et il explique qu'il préfère l'Algérie. On va l'écouter. Ça fait quelques jours que je suis rentré d'Algérie, les gars. J'arrive pas. J'arrive pas à me remettre. Genre, l'atmosphère en France et l'atmosphère en Algérie n'a tellement rien à voir. Mais tellement, j'en parlais tout à l'heure à un pote. Ça n'a tellement rien à voir. Quand j'étais en Algérie, je me sentais apaisé. Mais genre apaisé. Je marche dans la rue, tu lâches des salles à ma aléko ma tout le monde. Je sais pas comment vous expliquer, t'es apaisé. J'ai l'impression que j'avais plus de problème. Moi qui, je suis le... En même temps, en Algérie, quand il y a des criminels, on leur coupe la main. Alors qu'en France, on leur offre une PlayStation. Donc c'est sûr que forcément, je pense que l'Algérie, c'est un peu plus safe. Je bosse des amendes. J'ai l'impression que j'avais fait une demande de grâce et qu'elle avait été acceptée. Je suis rentré en France. Je suis rentré à Paname. Les gens aigris. La route. Les gens qui te prennent de haut. Et je l'ai ressenti tout de suite dans mon comportement. Là-bas, faut voir comment j'étais souriant. Ok, bon, à cause de mes sourcils, on dirait que je suis énervé tout le temps. Mais là-bas, j'étais souriant tout le temps. Ici, je suis rentré, je suis re-rentré tout de suite dans les rangs. Énervé, aigri. C'est trop en fait. Vous vous rendez compte que là où vous vivez, ça définit ce que vous allez devenir. Et bien du coup, on peut t'inciter à rentrer dans ton pays. Si l'Algérie te manque tant que ça et que la France est insupportable. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et alors que Jordan Bardella, tout ce qu'il demande, c'est ceci. Est-ce que c'est méchant de dire ça ? L'assurance chômage, vous êtes contre cette réforme qui durcit les conditions d'attribution des pensions de l'assurance chômage. Eux, c'est l'inverse. Ils veulent durcir. Alors qui va gagner là encore ? Moi, je suis fatigué qu'on demande des efforts toujours au même. La réforme de l'assurance chômage s'est déjà exprimée à deux reprises. Le gouvernement Attal a cherché à faire des économies dans une caisse qui est aujourd'hui excédentaire. Moi, je pense qu'il y a des tabous à briser. Il faut s'attaquer à la fraude. Il faut s'attaquer à la fraude sociale. Il faut s'attaquer, madame. Donc là aussi, vous êtes frontalement opposé à la conception des Républicains. Au tabou de l'immigration, de guichet social. On demande toujours des efforts au même, pendant que l'État est toujours généreux, avec bien souvent des gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais cotisé et qui bénéficient de prestations sociales. Je souhaite rétablir de la justice sociale et j'en ai un petit peu assez qu'on demande des efforts toujours au même. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ferai du pouvoir d'achat une priorité de mon action. Assurance chômage. Est-ce que c'est extrêmement méchant de demander ça ? D'arrêter d'être un guichet social pour le monde entier. Je ne crois pas. Ici, le Yann nous montre à quoi ressemble Rennes, cette merveilleuse ville. Bon, là, j'en appelle directement à madame Apéret et à la ville de Rennes. Autant les MNA qui volaient et agressaient les clients qui sortaient de l'établissement, j'essuie les gérer et on s'est débrouillés. En ce qui concerne les dealers, on a également eu le sentiment d'être largement abandonnés. Mais comme il a bien fallu trouver quand même des solutions, on a su aussi les gérer. Et maintenant qu'on a une dalle sécurisée et que nos clients peuvent sortir en toute tranquillité, c'est maintenant tous les rats de la ville qui viennent par milliers autour de l'établissement. Trop mignon ! C'est trop bien qu'il y ait des rats. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Vive le parti animaliste, les copains. Et arrêtons de légitimer l'extrême droite. Est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un, ce rat ? Il cherche à manger pour sa famille. Vous discriminez, ce rat. Je vais porter plainte à l'arc-homme contre le Jarl. Et ça, je dois avouer que ce n'est pas du tout de mon ressort. Alors il va falloir que la ville de Rennes trouve une solution. Parce qu'à ce niveau-là, c'est plus jouable. Tous les immeubles, tous les commerces se retrouvent totalement envahis. Alors j'espère que mon appel sera entendu. Pour que tu comprennes bien la situation, c'est d'énormes travaux qui sont effectués dans la ville qui font ressortir absolument tous les rats. Et sur les extérieurs, comme il y a énormément à manger, dans les poubelles qui sont laissées très souvent abandonnées, sur les bas-côtés, ils prolifèrent comme jamais on a vu ça. C'est devenu une catastrophe. C'est vraiment des milliers de rats qu'on voit défiler toutes les nuits autour de l'établissement. Le Jarl vous salue. En gros, c'est le bruit qui fait fuir les rats et du coup, ils remontent à la surface. Vient à Paris le Jarl ! Non ! Il n'y a pas de château-fort sécurisé là-bas ! Tu jettes 10 chats sur eux, c'est terminé en une semaine. Je ne sais pas, ça dépend des chats. Parce que moi, mon chat, il a du mal à chasser du jambon. Alors chasser un animal vivant, c'est compliqué. Et avant de vous laisser, on va regarder quelques faits divers. Lambda banal, qui ne seraient sans rappeler Roméo et Juliette. Il faut quand même se rappeler pourquoi les gens votent majoritairement le Rassemblement National. On est à Bordeaux. L'agresseur d'un étudiant se révèle être un migrant algérien qui plus est en situation irrégulière, également auteur d'un récent cambriolage. Wari Nekreff est comme de 8 mois de prison ferme pour l'ensemble de ses faits. Donc vu que c'est que 8 mois, je pense que c'est de la prison ferme à domicile et qu'il aura un bracelet électronique. C'est extrêmement dur d'aller vraiment en prison en France. Les caméras de surveillance de la ville l'ont filmé dans le quartier du cours Victor Hugo à Bordeaux vers 23h le 7 juin. Il est très agité, prend à partie des passants une bouteille à la main. Un groupe d'étudiants change de trottoir pour l'éviter, mais Wari Nekreff les interpelle et se met à les suivre. Ça m'est déjà arrivé ça. « Vous disparaissez du champ des caméras pendant 11 secondes, puis on vous voit repartir en courant en sens inverse et narguer la victime, mimant le geste d'un arrachement de collier, détaille le président de l'audience des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Bordeaux. Trois jours après les faits, Wari Nekreff, un Algérien âgé d'une trentaine d'années, était jugé ce lundi 10 juin pour ce vol à l'arraché d'une chaîne de coups. Un cambriolage commis quelques jours plus tôt, toujours à Bordeaux et pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le bijou, d'une valeur sentimentale, n'a pas été retrouvé sur Wari Nekreff, interpellé quelques minutes après l'agression. « Je n'ai rien pris. Ils ont insulté ma mère et une bagarre a éclaté, se défend ce dernier. » Le magistrat liste diverses affaires dans lesquelles il aurait été mis en cause et requiert 10 à 12 mois de prison ferme. Wari Nekreff est finalement condamné à 8 mois, et à une interdiction de territoire pendant 3 ans. Il a été maintenu en détention. Je comprends. Il est maintenu en détention alors qu'il est exclusif du territoire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok. Aux conflits ukrainien-russes. Elle arrive en Europe. Elle ne survit pas. C'est quand même assez extraordinaire. Comme l'annoncent conjointement le parquet et la police, une attaque au couteau a eu lieu par un jeune homme de 19 ans sur une femme de 41 ans le lundi 10 juin vers 13h55 dans le quartier des Rives du Main à Francfort. La femme a été grièvement blessée. Le ressortissant afghan de 19 ans a été arrêté. Et là, j'ai une question. Pourquoi on accepte encore des afghans en France ou en Allemagne ou même en Europe ? Je rappelle que l'Afghanistan s'est dirigé par les talibans et qu'un afghan, c'est un taliban. C'est le gouvernement en place. C'est un gouvernement taliban. Donc quand on récupère des afghans, on récupère des talibans. Donc ma question, c'est pourquoi on accueille massivement des talibans en Europe ? Parce que si vous regardez les statistiques ethniques des différents pays d'Europe dans lesquels c'est autorisé, c'est pas grand l'Afghanistan. Et pourtant, ils représentent, mais je crois que pour un Européen, t'as 23 criminels afghans, quoi. C'est les plus surreprésentés parce qu'on parle beaucoup d'un certain continent. Mais pourtant, les afghans ont toujours une ligne à part qui leur est dédiée. Après, pas de généralité, pas d'amalgame, les copains. Mais quand même, dans les stats, à chaque fois, il y a une ligne dédiée spécifiquement aux afghans. La victime avait fui la guerre en Ukraine pour se réfugier en Allemagne. Selon les recherches de BILD, le suspect s'appelle Mohamed Zaman. Selon l'état actuel de l'enquête, la femme était assise sur un banc de parc sur les rives de la main lorsque le suspect s'est approché d'elle sans se faire remarquer par derrière, l'a attrapée à l'épaule et lui a soudainement poignardé la tête et le coup à plusieurs reprises. Gratuitement. Comme ça. La femme a pu se libérer brièvement de l'emprise de l'agresseur qui lui était inconnu et a pu s'enfuir de quelques mètres. Lorsqu'elle a trébuché et est tombé au sol, le suspect l'aurait attrapé et poignardé à plusieurs reprises. Les cris de la femme ont alerté des témoins. Le suspect aurait ensuite lâché la victime et s'est enfui. Les témoins auraient prodigué les premiers soins et alerté la police et les secouristes qui s'occupaient de la victime. Selon la police, la chasse à l'homme dans laquelle un hélicoptère de la police a également été impliqué a conduit à la découverte du suspect un peu plus tard qui s'était caché dans un buisson de l'Oscar Von Miller Straub. Il a été provisoirement arrêté et le couteau a été saisi. Le parquet de Francfort sur le main a demandé aujourd'hui un mandat d'arrêt pour suspicion de tentative de meurtre en relation avec des lésions corporelles dangereuses à l'encontre du juge d'instruction du tribunal de district de Francfort-sur-le-Main qui a été délivré. Le suspect est en détention. Les enquêtes en particulier sur le contexte et le mobile du crime sont en cours. Alors j'ai bien des idées et des théories sur le mobile mais je ne crois pas que j'ai le droit d'en parler. Les copains. Immigration massive et incontrôlée. Un afghan qui poignarde une ukrainienne en Allemagne. Ça va vite devenir compliqué. On imagine comment l'UE va repeupler ce qui restera de l'Ukraine à la fin du conflit. La doxa a même effacé le mot attentat de ce genre d'actes. C'était mieux avant. Comme quoi la fuite n'est pas toujours la solution. En tout cas n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion à partager et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur Youtube. Abonnez-vous et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !